Salut les crypto fans, j'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser au monde du minage et que l'on soit débutant ou confirmé, il y a un choix qui est toujours relativement complexe à faire tant le nombre de possibilités sont élevées. Vous avez déterminé quel coin miner ? Le choix du pool n'a plus aucun secret pour vous et configuré votre fichier PIN BAT est devenu un jeu d'enfant ? Eh bien, il reste un choix relativement complexe à faire, à savoir quel logiciel de minage utiliser ou quel OS de mining utiliser. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vous pose cette vidéo où je vous donne selon moi les meilleurs logiciels de minage ou OS de mining à utiliser. Alors, c'est parti ! S'il y a bien un domaine dans l'univers crypto qui évolue sans cesse et surtout à très grande vitesse, c'est clairement celui des logiciels de minage tout compris et des OS de mining. En effet, il y a quelques années, il fallait encore mettre les mains dans le cambouis et c'était à vous de vous occuper de l'installation et de la configuration de votre machine. Celle-ci était peu stable et les crashs étaient fréquents. De plus, c'était relativement complexe et n'importe quel débutant ne pouvait pas démarrer en un claquement de doigts. Cependant, depuis quelques années maintenant également, on a vu l'apparition de tout un tas de logiciels de mining tout compris qui simplifient énormément les choses et également des OS de mining entièrement dédiés au minage qui permettent de tirer un maximum de performance de vos machines. D'ailleurs, il y en a tellement que je ne les connais pas tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire le logiciel OS de mining que vous utilisez, que je puisse le tester à mon tour et également le reste de la communauté. Et dans cette vidéo, je vais justement faire le tour des différentes possibilités qui s'offrent à nous. Cependant, le choix et la sélection étant tellement vastes, il est impossible pour moi de vous parler de toutes les possibilités. Mais afin que cette vidéo reste la plus accessible au plus grand nombre, j'ai sélectionné des OS de minage et des logiciels de minage qui sont totalement gratuits. Il n'y en a qu'un seul qui est payant sous certaines conditions et je vous ferai signe quand ce sera le cas. Bref, quand c'est gratuit, ce n'est pas cher et il serait vraiment dommage de ne pas tester les différentes possibilités pour vous forger votre propre opinion. Dans mon cas, je les ai toutes testées et je trouve qu'elles offrent toutes leurs propres avantages et d'excellentes performances. Commençons donc par le patron et leader des solutions de minage, j'ai nommé NiceHash et son système d'exploitation NiceHash OS. Si vous ne connaissez pas NiceHash, je vous fais un rapide résumé. Selon moi, il s'agit du logiciel le plus simple à prendre en main et le plus facile d'accès. Et c'est notamment pour cela que de nombreux débutants commencent par celui-ci. Il suffit de créer un compte sur le site, de télécharger le logiciel et celui-ci va alors s'occuper de configurer entièrement votre machine. Lorsqu'il aura terminé, il va miner tout simplement le coin le plus rentable pour votre installation. Et si à un moment donné, un autre coin devient plus rentable, eh bien, il switche automatiquement dessus. Le point intéressant est que vous allez être payé uniquement en Bitcoin pour votre minage. Excite donc la complexité de savoir quel coin miner ou le vendre, etc. Ici, vous êtes payé dans le king des crypto-monnaies et ça s'arrête là. Ajoutons également la possibilité de grouper notre compte NiceHash avec notre compte Coinbase pour réaliser des transferts entre les deux sans frais. On comprend donc comment NiceHash a su s'imposer comme l'un des leaders du minage des solutions all-in-one. NiceHash offre donc tout un tas d'avantages mais également d'inconvénients et c'est pas le sujet de la vidéo. Mais si vous souhaitez en apprendre plus sur lui, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps et qui va beaucoup plus en détail à son sujet. Si NiceHash est bien pratique pour de nombreux débutants, certains mineurs plus expérimentés souhaitent avoir beaucoup plus la main sur leur installation et décider par exemple quel coin miner et quelle puissance allouer à chacune de leurs machines. Eh bien, si c'est le cas, je vous invite à acheter un coup d'œil à HiveOS. Alors HiveOS, c'est un système d'exploitation qui fonctionne sur une version modifiée d'Ubuntu et qui offre tout un tas d'avantages par rapport à un logiciel sous Windows. Le premier, et comme pour tous les OS de mining dont je vous ai parlé dans cette vidéo, il tient sur une simple clé USB rendu boutable et vous permet donc d'économiser le prix d'un SSD ainsi que d'une licence Windows, ce qui est non négligeable lorsque vous allez monter votre rig. De plus, ce type de système est extrêmement économe en ressources et vous permet d'allouer toute la puissance de votre machine au bon fonctionnement de votre rig. Ajoutons également qu'avec ce type de système, il n'y a aucune limite dans la quantité de GPU pris en charge. Car pour rappel, sous Windows, vous aurez du mal à faire fonctionner plus de 8 cartes sur un même rig. Ici, jusqu'à 19 GPU et tout fonctionne comme sur des roulettes. Mais la très grosse force de HiveOS par rapport à la concurrence, c'est clairement la fréquence de ces mises à jour. En effet, il n'est pas rare d'avoir dans la même journée une, deux ou trois mises à jour du système d'exploitation. Non pas que celui-ci soit mal conçu, mais tout simplement pour que vos miners soient constamment à jour. On en a encore eu la preuve très récemment avec le changement d'algorithme du Ravencoin. 25 minutes après que les logiciels de minage soient disponibles, ils étaient déjà intégrés à HiveOS et il ne suffisait plus qu'à effectuer la mise à jour pour profiter de celle-ci. Il faut cependant noter qu'à vouloir être constamment à la pointe, on finit par s'en mêler les binceaux. Et oui, j'en ai conscience, c'est bien une expression de boomer. Avec autant de mises à jour dans la journée, il n'est pas rare d'avoir des plantages système réguliers et il faut parfois faire marche arrière tant les versions fournies n'étaient pas stables. Nous pouvons également parler du système semi-automatique qui va pré-configurer une grande partie de votre miner et le fait de pouvoir sélectionner la version qui vous convient le plus. Ajoutons également que HiveOS propose tout un tas de statistiques et d'informations plutôt intéressantes sur votre machine et votre configuration. Et si comme moi, vous êtes dingue des statistiques et des tableaux à n'en plus finir, HiveOS est vraiment fait pour vous. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur lui, je vous invite à regarder cette vidéo que j'avais tournée à l'époque. Alors, depuis, l'interface a un petit peu changé et pas mal de nouvelles fonctionnalités ont fait leur apparition, mais dans l'ensemble, la vidéo reste d'actualité. Attention cependant, avant d'aller plus loin, je dois vous informer que HiveOS est gratuit, mais selon certaines conditions. La première est tout simplement le fait de posséder moins de 4 rigs. En effet, il n'y a que 4 rigs qui sont offerts. Après cela, il faut passer à la caisse. La seconde, c'est tout simplement le fait si vous minez ou non de l'éther. En effet, pour rester gratuit, si vous minez de l'éther chez eux, il faudra absolument passer par leur pool de minage. Si vous décidez de passer par un autre pool, il faudra payer. Autrement dit, si vous possédez moins de 4 rigs, vous pouvez miner n'importe quel coin sur n'importe quel pool gratuitement. Et si vous décidez de miner de l'éther, il faudra soit s'acquitter d'un paiement pour pouvoir miner sur le pool de votre choix, soit rester gratuit et continuer sur leur pool de minage. Vous voilà prévenu. Si vous trouvez HiveOS trop contraignant, je vous invite à acheter un coup d'œil à son concurrent et qui en plus est développé par une équipe française, j'ai nommé Easy Mining OS. En effet, vous avez été très nombreux à m'en parler, à me le conseiller, et pour l'utiliser depuis plusieurs mois, je comprends maintenant parfaitement pourquoi. Simple, complet, polyvalent et surtout très grosse performance résument très bien le soft. Comme pour HiveOS, celui-ci tient sur une simple clé USB et vous dispense donc de l'achat de SSD et d'une licence Windows. Au niveau de l'interface, celle-ci est un peu plus austère que HiveOS, mais par contre, ce que l'on perd en look, on le gagne en performance. Et pour avoir réalisé différents tests comparatifs sur des mêmes miners, c'est tout simplement bluffant. En effet, Easy Mining OS est toujours supérieur à HiveOS de 2 à 10%. Alors, ne me demandez pas comment ils font, j'en ai aucune idée, mais c'est tout simplement dingue de voir qu'avec une même machine et un même overclock, ceux-ci parviennent à tirer plus de puissance de hache de notre installation. Concernant l'équipe, je vous en parlais juste avant, mais celle-ci est francophone et très présente sur les réseaux, notamment sur leur serveur Discord. Si vous avez le moins de problèmes, il est donc très facile d'avoir un membre de l'équipe pour tenter de le résoudre. Pour ma part, j'avais un problème de configuration, et en moins de 5 minutes, un membre de l'équipe m'a fini un coup de main et m'a permis de le résoudre. Bref, Easy Mining OS fait partie, selon moi, maintenant des must-have, et c'est notamment pour cela qu'il est installé sur la moitié de mes machines. L'autre moitié étant toujours ce nice hash. Au niveau des mises à jour, celles-ci sont nettement moins fréquentes que sous HiveOS, mais en contrepartie, elles sont beaucoup plus stables. Et pour terminer, ajoutons également que l'OS est totalement gratuit, sans aucune limitation du nombre de rigs, et sans aucune limitation au niveau de son utilisation. Bref, il serait dommage de ne pas tester la bête pour voir ce qu'elle a dans le ventre. D'ailleurs, petite info en passant, mais j'ai tellement apprécié le logiciel que je vais probablement bientôt lui tourner une vidéo qui lui sera entièrement consacrée, un petit peu comme j'ai pu le faire pour NiceH ou HiveOS. Bref, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la sortie de cette future vidéo. Bon, les OS de minage, c'est bien sympa, mais quand on débute, on a parfois envie de rester sous Windows pour différentes raisons. C'est pour cela que maintenant je vais vous parler du logiciel de minage AwesomeMiner. Alors, si la fonction d'autoswitch de NiceH vous a intéressé, mais que vous n'avez pas envie d'être payé uniquement en Bitcoin, et bien AwesomeMiner est fait pour vous. En effet, celui-ci peut fonctionner de deux grandes manières. La première, c'est de lancer le logiciel avec la fonction d'autoswitch activée. De la sorte, celui-ci va alors miner le coin le plus rentable pour votre installation, et va switcher automatiquement de coin en coin si un autre devient plus rentable. En contrepartie, ici vous êtes payé directement dans la crypto minée, mais cependant pas d'inquiétude, vous pouvez désactiver certains coins et certains algorithmes pour ne pas vous retrouver en fin de journée avec une cinquantaine de coins différents. La seconde possibilité est de ne pas utiliser la fonction d'autoswitch et de sélectionner manuellement les coins qui nous intéressent. AwesomeMiner va également s'occuper d'une grande partie de la configuration de la machine, et vous n'aurez que quelques étapes très simples avant de vous lancer dans le monde du minage. Celui-ci s'occupe également de maintenir à jour les différents miners afin d'avoir toujours la dernière version en date disponible. Bref, c'est un logiciel extrêmement complet et extrêmement polyvalent qui vient concurrencer directement NiceH sur de nombreux domaines. Si NiceH est utile pour nombreux débutants, AwesomeMiner sera utile pour les mineurs les plus aguerris et surtout les plus exigeants. Bref, arrivé jusqu'ici, il existe selon moi deux grandes possibilités qui s'offrent à vous. La première, c'est de rester sous Windows et d'utiliser soit un logiciel de minage complet comme je viens d'expliquer dans cette vidéo, soit d'utiliser un miner et de configurer directement le fichier .bat comme je l'explique dans mes vidéos tutos, soit le second choix, c'est tout simplement de passer par un OS, donc un système d'exploitation dédié au minage et de profiter des avantages qu'ils offrent, notamment en termes de stabilité et de performance. Et donc, en conclusion, y a-t-il une façon de faire ou un système à privilégier ? Eh bien, dans mon cas, j'ai opté pour un mix des deux. En effet, je trouve que les OS de mining offrent un tas d'avantages par rapport au logiciel de minage sur Windows, notamment en termes de stabilité. Qui n'a jamais vécu cette fichue mise à jour Windows qui a lieu au beau milieu de la nuit et qui vient planter votre rig alors qu'elles étaient normalement désactivées ? Mais j'ai également plusieurs rigs qui tournent sous Windows et qui me permettent par exemple d'héberger des coins en staking. En effet, vu que les machines sont allumées H24, c'est la bonne occasion pour coupler le minage avec une autre activité. J'aurais également pu vous parler de Eto Simple Mining et bien d'autres. Le problème, c'est que ceux-ci sont payants et que donc pour les tester, il faut absolument passer à la caisse. Et ici, avec les différents logiciels et OS de mining que je vous ai présenté, il y a déjà largement de quoi faire. Alors, si vous êtes une ferme de minage, c'est un autre cas de figure. Mais dans mon cas et avec Siri Gammon Actif, j'ai largement de quoi faire avec les logiciels et OS de mining que je vous ai parlé dans cette vidéo. Et pour finir, et comme je vous le disais en début de vidéo, c'est un domaine d'activité qui évolue sans cesse et de nouveaux challengers font régulièrement leur apparition. Il faut donc bien se tenir informé des nouvelles versions disponibles de ceux-ci. Bref, voici qui termine cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le logiciel OS de mining que vous utilisez et surtout à me dire pourquoi. Moi, je suis toujours à la recherche de bons plans et ce sera vraiment un plaisir de tester des nouveautés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher votre plus beau pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous un excellent minage. C'est à Monsieur TK. Ciao les crypto-fans ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...